Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle édition du Monde vue d'en bas qui, comme son nom l'indique, tente de lire l'actualité du point de vue des classes populaires. La chronique de cette semaine est consacrée aux dix accords de réserve contingente que les BRICS se donnent pour objectif de finaliser pour la fin de l'année 2024. Si un tel objectif était atteint, ce serait un coût énorme porté au dollar comme monnaie internationale. Le 5 mars dernier, le conseiller du président Poutine pour les affaires diplomatiques, Yuri Ushakov, rendait publiques par une dépêche de l'agence TASS les objectifs des BRICS en matière de monnaie numérique. Il y déclare, je cite, « la création d'un système de paiement BRICS indépendant est un objectif important pour l'avenir. Il serait basé sur des outils de pointe tels que les technologies numériques. L'essentiel est de s'assurer que c'est commode pour le gouvernement, les citoyens et les entreprises. » Cet objectif s'inscrit, poursuit le conseiller, dans la stratégie de rendre moins dépendant l'économie internationale à l'égard du dollar, et ce dès la fin de l'année 2024. Je cite, « la tâche spécifique pour cette année est d'accroître le rôle des BRICS dans le système monétaire et financier international. » Je rappelle que la déclaration de Johannesburg de 2023 met l'action sur « l'augmentation des règlements en monnaie nationale et le renforcement des réseaux bancaires de correspondants pour sécuriser les transactions internationales ». Les États-Unis ont des raisons sérieuses de s'inquiéter de cette stratégie financière des BRICS. Donald Trump, qui exprime souvent publiquement ce que d'autres représentants de la classe dominante états-unienne tentent de masquer, évoquait déjà ses craintes en août dernier à l'issue du sommet des BRICS de Johannesburg. Je cite, « Notre pays va en enfer. Nous avons le pouvoir, mais il est en déclin. En fait, tout change en matière de monnaie. Je ne parle pas seulement de la valeur de notre monnaie, je parle de l'utilisation même de notre monnaie dans le monde entier. La perte du statut du dollar comme monnaie de réserve internationale serait plus grande que le fait de perdre n'importe quelle guerre. Le dollar est le cœur de notre puissance. Mais regardez ce qui lui arrive maintenant. De plus en plus de pays essaye de ne plus l'utiliser ou de moins l'utiliser. Vous savez aussi que la Chine veut le remplacer par le yuan ». Fin de citation. À part le ton catastrophiste et la phobie anti-chinoise, la description de la situation n'est pas erronée. La part des échanges mondiaux réalisés en dollars est effectivement en baisse. Il est ainsi passé pour les transactions internationales bancaires de 78% en 1980 à 35% en 2022. De même, la part du dollar dans les réserves des banques centrales est passée de 72% en 80 à 58% en 2022 selon les données du FMI. Si l'érosion du dollar est indéniable, le ton catastrophiste de Trump n'est pas de mise. En effet, le dollar garde encore largement la suprématie. Il reste dominant dans les transactions commerciales mondiales avec une part de 54% en 2023. Il reste aussi largement dominant sur le marché des transactions de devises où il se situe à 90% des échanges. L'érosion du dollar est indéniable mais ne remet pourtant pas encore en cause la suprématie de la monnaie états-unienne. Une telle situation pourrait bien sûr changer rapidement si les projets des BRICS décidés à Johannesburg en août dernier étaient mis en œuvre avec succès, à savoir le développement des échanges dans d'autres monnaies et la création d'une nouvelle monnaie internationale à partir du panel des monnaies des pays membres. Rappelons l'origine et l'intérêt pour les États-Unis d'avoir leur propre monnaie comme monnaie internationale dominante. L'internationalisation d'une monnaie est un signe de confiance accordée à l'économie émettrice. Cette confiance fut pendant longtemps basée sur la convertibilité du dollar en nord, obligeant la banque centrale états-unienne à disposer d'un stock d'or équivalent au dollar mis en circulation. Or en 1971, le président Nixon décrète unilatéralement la fin de cette convertibilité en or avec comme échéance le printemps 73. Depuis cette date, les talents or est remplacé par les talents dollars. Le privilège économique ainsi instauré est gigantesque. Désormais, les États-Unis peuvent émettre sans limite des dollars. Le premier avantage palpable est ce que les économistes appellent les gains de « seigneurage ». L'économiste Barry Eichenkren le décrit comme suit, je cite « Fabriquer un billet de 100 dollars ne coûte que quelques cents à l'imprimerie nationale des États-Unis. Mais pour l'obtenir, les autres pays doivent débourser 100 dollars de biens et services réels. Environ 500 milliards de dollars circulent à l'extérieur des États-Unis. En contrepartie, les étrangers ont dû fournir aux États-Unis 500 milliards de dollars de biens et services réels ». Le second avantage est le pouvoir d'avoir des déficits infinis et de s'endetter à l'infini. La dette publique états-unienne a ainsi atteint un montant inédit de 31 400 milliards de dollars en 2022, selon les données de la Réserve fédérale. A elle seule, elle dépasse les produits intérieurs bruts combinés de la Chine, du Japon, de l'Allemagne, de la France et du Royaume-Uni. Concrètement, cela signifie que c'est le reste du monde qui finance les dépenses états-uniennes. La déclaration du conseiller russe Yuri Ushakov signifie concrètement l'accélération de la création en 2024 des monnaies numériques des banques centrales des pays membres. Pékin a déjà annoncé que le projet de yuan numérique était très avancé. Moscou annonce par la déclaration à l'agence TASS l'ouverture du chantier du rouble numérique. Ces deux premières expériences peuvent ainsi servir de test et d'expérience pour les autres pays membres. Si le chemin est encore long avant d'obtenir la fin de la suprématie du dollar, les progrès des BRICS dans ce domaine indiquent qu'il s'agit d'un réel objectif de ce regroupement, qui constitue 46% de la population mondiale. L'accélération de la volonté de sortir d'une dépendance vis-à-vis du dollar est significativement issue de la multiplication des sanctions états-uniennes contre ses adversaires. La décision du gouvernement états-unien de geler les réserves de devises de la banque centrale russe détenue à la réserve fédérale et dans d'autres banques centrales occidentales est venue accélérer la volonté de sortie de la dépendance à l'égard du dollar. Avant la Russie, d'autres pays avaient déjà eu à subir ces sanctions. Ce fut le cas de la Syrie, de l'Iran, de la Libye, du Venezuela, etc. Comme on le constate, le statut de monnaie internationale est une arme politique permettant de maintenir une hégémonie. Le savoir est une arme et il commence par le savoir s'informer. Nous espérons que notre émission a apporté sa contribution à cette information citoyenne nécessaire et urgente. N'hésitez pas à nous transmettre des sujets d'actualité que vous souhaitez voir traités dans notre émission. Ils seront traités dès qu'un fait d'actualité en lien avec eux permettra d'y revenir. Nous vous donnons rendez-vous dans quelques jours pour une nouvelle séance du monde vide en bas.